Le Réglement sur la protection des données On parle ici des données fournies directement ou générées par l'utilisation des services Cela comprend nos noms, dates de naissance, coordonnées Mais aussi les données d'usage comme la géolocalisation, les historiques de navigation et d'achat Mais vous vous demandez à quoi va vous servir la portabilité des données ? Ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter quelques exemples Tout d'abord, laissez-moi vous présenter ma famille Voici Léa, ma femme, nos enfants Victoria, 22 ans et Léo, 17 ans Mais aussi le grand-père Paul Nous sommes une famille du 21e siècle qui utilise pleinement son droit sur les données personnelles Grâce à la portabilité des données, Léa prépare facilement notre futur voyage en Allemagne D'un simple clic, elle transfère ses données de vol vers un autre service de transport Pour faciliter notre arrivée à Berlin Et ainsi réserver des billets de train en fonction des horaires de notre avion Et si celui-ci a du retard, les données sont directement transmises au service allemand Pour choisir de nouveaux billets adaptés aux nouveaux horaires Fini les soucis de réservation et le stress des correspondances lors de notre voyage De son côté, ma fille Victoria prépare son année d'Erasmus et cherche un emploi à l'étranger Elle choisit donc de transférer ses données de son université Vers les différents services d'aide à la recherche d'un emploi Et les réseaux sociaux professionnels à l'étranger Pour étoffer son profil en ligne et ainsi trouver son futur emploi dans son pays d'accueil Victoria veut aussi dénicher un appartement rapidement Elle transfère ses données du service de recherche de logement qu'elle utilise Vers d'autres services similaires pour étendre ses recherches Quant à Léo, fan de musique, il transfère ses données de son service de streaming musical A savoir tous ses morceaux et groupes favoris vers des services de marketplace Pour être informé des dernières nouveautés Et ainsi, il peut acheter des billets pour les futurs concerts On peut aussi transmettre ses données entre deux services concurrents Et récemment, mon fils a décidé de changer de service de streaming Et pour garder ses playlists favorites, il transfère ses données de l'ancien service vers le nouveau Papy Paul est âgé et vit loin de nous Nous avons décidé pour l'aider d'investir dans des nouveaux appareils Nous avons changé son compteur électrique par un compteur nouvelle génération Ainsi, Paul peut envoyer les données de consommation de son compteur vers des services d'aide à la personne Pour l'aider à mieux gérer sa consommation électrique et lui faire réaliser des économies Mais aussi grâce aux données de consommation de ses appareils électriques et de domotique Les services d'aide à la personne peuvent prévenir le reste de la famille en cas de problème Quant à moi, j'ai décidé de préparer un grand repas grâce à une recette trouvée sur un site de recettes en ligne Avec la portabilité, je transfère mes données de navigation sur supermarché pour composer rapidement un panier à partir de ma recette Et pour être sûr que je choisis des aliments adaptés aux allergies de mon fils Je transmets tout simplement mon panier vers une application de Coach Nutrition De plus, ma famille et moi-même pouvons interrompre ou révoquer tous les transferts de données quand nous le souhaitons En bref, nous gardons le contrôle de nos données personnelles Simplifiez votre vie quotidienne Faites circuler vos données facilement entre vos services Maîtrisez quels services utilisent vos données et pour quoi faire Et gagnez du temps que vous pourrez consacrer à vos proches La portabilité de données vous simplifie la vie et vous redonne la maîtrise de vos données Merci d'avoir regardé cette vidéo !